Merci. Merci. Could you report the attendance of the parties and the individuals to the proceedings today? Mr. President, all parties to the proceedings are present, except the accused, Insari, who is present in the holding cell downstairs. Il est dans la cellule de détention temporaire du tribunal, par sa défense, il a demandé de pouvoir suivre les débats depuis cette cellule pour toute la journée. Il renonce ainsi à son droit de participer directement à la procédure dans le prétoire. Le document édoine a été remis au greffier. Le Président, thank you. Je vous remercie. La Chambre a reçu une demande en date du 31 juillet 2012, sur l'ISc Council, de verrer sa directe présence à la procédure aujourd'hui, il renonce à son droit de participer directement à l'audience. Pour toute la journée. Le médecin a constaté qu'il souffre de pratiques carriacs et qu'il est fatigué. Le médecin a constaté qu'il souffre de pratiques carriacs et qu'il est fatigué. de permettre à l'accusé de suivre le débat par moyen audiovisuel. As Mr. Yingsari has some health problem and he cannot participate directly in the proceeding, but instead can follow it through the holding cell downstairs, and that he can communicate directly with his defense team, the chamber agrees to the request to have this direct presence in today's proceeding, and that he is authorized to follow it through the audiovisual rings from the holding cell downstairs for the whole day. The AV unit has started to link the proceeding to the holding cell downstairs for him to follow. Before I hand the floor to the defense teams, judge of the bench, do you have any questions to be put to these witnesses? Judge Lavin, Indeed, thank you, Mr. President. Good morning to all parties. Good morning, witness. J'aurai quelques questions de suivi à vous poser pour clarifier les réponses que vous avez déjà apportées, in order to clarify some of the explanations that you have made before this chamber. First and foremost, let us return to the period during which you were part of the Maki that preceded the fall of Phnom Penh. You were very close to Pol Pot as well as to other leaders. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, vous avez indiqué que vous avez rencontré M. Kyo Sampan pour la première fois en 1971. Est-ce exact ou est-ce que vous avez d'autres précisions à apporter? Tram Travail. Answer, that is correct. We said exact. Est-ce que vous, ce n'est des circonstances dans lesquelles vous avez été amené à rencontrer M. Kyo Sampan? In which you were led to meet Mr. Kyo Sampan. You have got the wrong answer. I first met him After he arrived Je l'ai rencontré la première fois Lorsqu'il est arrivé Depuis chez lui Il est entré dans le réfectoire militaire Et c'est là que je l'ai rencontré Et il m'a demandé comment j'allais Et je lui dis je vais bien Et nous avons échangé des politesses Alors, en dehors de cet échange de politesses Est-ce que vous étiez au courant Ou est-ce que vous avez discuté Avec l'un quelconque des oncles Du rôle de M. Kyo Sampan? Est-ce que vous saviez, par exemple S'il faisait partie de ce que l'on appelait le grunk Le gouvernement royal et non national du Cambodge Non, je ne connaissais pas les détails de ce sujet C'est en écoutant la radio que j'ai su Qu'il avait un rôle dans le grunk Est-ce que vous avez su Ou est-ce que vous avez entendu Que, par exemple, M. Kyo Sampan Avez un rôle dans ce que l'on appelait Les FAPLNK Les forces armées populaires De libération nationale du Kampuche Et quel était son rôle, si vous savez Were you aware of the role that he played? Je meviens ihr ролib incroyable D'ici je pouvais « squirrel » Je me suis d'abord un rôle sur le gare Et shortly Je me suis dit Sa qu'elle A propos de son Je me suis dit Il a fois Je l'ai rencontré chez lui, ou alors qu'il travaillait avec l'homme Pol Pot et Nguyen Cher. Et parfois, j'ai observé le voir chez lui, assis, et rédiger des documents. Mais je ne connaissais pas les détails précis de son rôle. À l'époque, j'ai entendu parler de son rôle par la radio, comme je l'ai dit plus tôt. Et en ce qui concerne l'armée, l'armée révolutionnaire ou les FAP, LNK, est-ce que vous pouvez nous dire qui en était le chef ? Qui est-ce qui commandait l'armée ? D'après mes observations, A l'époque, Yeng Sari est venu travailler au bureau K7, qui avait surtout des responsabilités en matière agricole. Mais à l'époque, il n'a pas parlé de soldats, il a parlé des forces mobiles. A l'époque, c'est Bokkam qui était responsable des unités mobiles. C'est comme ceux-là que j'en ai entendu parler. C'était au Ratanakiri. Et c'était à la fin de l'année 1968. Alors, on va avancer dans le temps. Je ne m'intéresse pas trop à ce qui s'est passé en 1968. J'aimerais plus précisément qu'on parle de ce qui se passe après le renversement du prince Neurodome. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une direction centralisée ? Quelqu'un qui commande l'ensemble des forces armées ? Ou est-ce que ces forces armées, elles sont commandées par chaque chef de zone ? Quelle est la situation 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 ? Réponse. Après le coup d'État. À l'époque, j'étais au bureau 1 et je faisais pousser du riz. À l'époque, ils faisaient référence à des unités mobiles, ils ne parlaient pas de soldats. Ils étaient envoyés par le groupe 250 à deux primes pour aider dans les travaux agricoles. La route allant de Boccao est allant Dômeir et another route from Boccao to Oyadao, or which was known as Road 19, connue sous le chiffre de la route 19, a été coupée à l'occasion par des activités ennemies. Les forces mobiles étaient responsables de la sécurité de ces deux routes, donc la route vers Dômeir et la route 19. Je ne sais pas qui était le commandant. On ne l'a pas présentée. J'ai vu ces groupes de forces mobiles qui aidaient à faire pousser du riz à l'époque. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Est-ce que la situation s'est modifiée avec le départ d'un certain nombre de troupes vietnamiennes en 1973 ? Est-ce que les choses ont évolué ? Est-ce que le rôle des chefs de zone s'est trouvé modifié ? Ou est-ce que le rôle des dirigeants du PCK s'est trouvé modifié ? Ou est-ce que les choses ont changé pendant la saison des vietnamiennes ennemies ? Réponse. En 1973, c'était S-71 qui était le bureau principal. Je n'ai pas remarqué de changements dans les rôles des dirigeants à l'époque, mais je ne peux vous dire en ce qui a trait au niveau de la zone. Vous avez fait état, M. Pipouane, de nombreuses réunions entre les oncles, Paul Pott, Kusampan, Nunchia, Nsari et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez, à cette époque, été le témoin direct de ces réunions, ou si ce que vous en avez entendu, c'est des choses qui vous ont été rapportées par d'autres personnes ? Est-ce que vous avez entendu parler de ces réunions, comme ils ont été rapportées par d'autres personnes ? Est-ce que vous avez entendu parler de ces réunions, en 1973 ? En 73, dans certains endroits, j'ai été témoin oculaire, j'étais là. Et on ne m'a pas parlé de réunions où je n'avais pas été présent. Alors, s'agissant des réunions dont vous avez été le témoin oculaire, le témoin direct, est-ce que vous avez été témoin de situations dans lesquelles il y aurait eu des désaccords qui seraient apparus entre les oncles, entre Pol Pot, Kusampan, ou entre Kusampan, Nunchia, ou entre Nunchia et Yengsari? Est-ce que vous avez le souvenir de situations où les choses étaient discutées, où il y avait des problèmes? Ou est-ce que c'était toujours une situation de parfait accord? Est-ce qu'il y a eu des désaccords, ou est-ce qu'il y a eu des désaccords, ou est-ce qu'il y a eu des désaccords ? Depuis le temps que je l'ai connu, et pendant la période, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas remarqué de dispute, il y avait harmonie, et c'était paisible entre eux. Et comme je l'ai dit plus tôt, en 1972, j'ai voyagé avec Nunchia à Saint-Lôte, et avant cela, en 1971, comme je l'ai aussi dit, il y avait eu un grand rassemblement de parents de tous les pays, et un congrès à très plein près. Évidemment, je ne suis pas resté à Saint-Pierre-Balentine, là où il y avait un endroit. Je n'étais que dans certains endroits où j'ai été témoin de ces réunions. Et je n'ai parlé que des réunions dont j'ai été témoin direct, et je n'avais pas connaissance d'autres réunions. À titre d'exemple, à K5, j'étais garde, je n'ai pas participé à des réunions. Et je l'ai dit. Donc, ce que je déclare, c'est ce que j'ai vu. Et bien sûr, je ne pouvais pas être dans une position pour connaître tous les détails ou tous les réunions que les dirigeants aient pu avoir. Est-ce que vous savez s'il existait des moyens permettant d'échanger des communications entre les personnes qui se trouvaient avec les forces à l'intérieur du Cambodge et les personnalités qui se trouvaient à l'extérieur du Cambodge? Par exemple, est-ce que vous savez quels étaient les moyens de communication utilisés pour contacter M. Yengsari quand il était en Chine ou les moyens que Yengsari utilisait pour contacter les personnes situées à l'intérieur du Cambodge? Est-ce que vous avez un rapport entre ces deux qui se trouvait dans le pays? Répons. Penser. Quelle communication existait ? Il y a une sorte d'échange de télégramme. Et cela a continué après 1973, entre eux et le niveau de la zone. Et, of course, through such a communication, it facilitated the journey from one place to another. Therefore, those communications were achieved primarily through the use of telegrams. Is this accurate? I suppose that, in preparation of Prince Nordom's trip in 1973, there must have been many telegrams that were sent. Were you yourself associated or involved in the preparation of that particular trip? I did go to greet Samdaksyenop when he came to visit the liberated zone in 1973. At that time, many people came from throughout Ratanakiri province, including Timpan, to greet him. And many people accompanied him throughout his visit, even to Siem Reap and upon his departure. I actually provided an act as a personal protection for him, that is for Samdaksyenop. I did not. 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 limit him over time. So what can I do, to be Présidé par M. Kieu Sampan en sa qualité de vice proéministe du Gronk. Je l'ai entendu parler à la radio. Et lorsque vous en avez entendu parler, est-ce que vous n'avez pas entendu parler d'une liste de sept supertraîtres ? Non, je n'ai pas fait attention à ces supposés, ou ces dénommés sept supertraîtres. Après la chute de Phnom Penh, est-ce qu'il y a eu des proclamations faites par les dirigeants à la radio ? Après la chute de Phnom Penh. Après la chute de Phnom Penh. Après la chute de Phnom Penh. Il a été dit à la radio. À 9h30 du matin, toutes les troupes d'avant-garde avaient libéré la ville. Et qu'elles allaient se retrouver au centre de la ville. Et ce message radio, il était destiné à qui ? Et qui en était l'auteur ? Qui était le récipient de ces messages de radio ? Et qui a évoqué ces messages ? C'était une annonce à la nation. Et sans doute, le public international, il a-t-il aussi entendu ? À l'époque, j'avais aussi mon propre radio. À l'époque, j'avais mon propre poste de radio. Le homme de M. Semper, qui était commandant des troupes militaires du Grunk, a fait l'annonce. Est-ce que vous avez entendu parler d'un congrès national spécial des représentants des organisations de masse du Kampuchea ? Les trois catégories de forces armées populaires du Kampuchea, des bons et du funk. Il s'agit d'un congrès qui aurait eu lieu, qui se serait tenu, les 25, 26 et 27 avril 1975, sous la présidence de M. Kieu Sampan. 1975, et presided over by M. Kieu Sampan. Et qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce que vous en avez d'où cette broadcast ? Si vous n'avez pas de souvenirs, vous dites que nous ne souvenez pas. Si vous ne vous en avez rien, dites-nous. C'est bien, de bien sûr. Je ne vous en avez pas. C'est que je vous remercie que c'est le spécial national congress de Cambodia qui a été place on 24 et 25 February 1975 presided over by Mr. Kusampan and the document is D108-43-3. Now regarding the statements that were made on the radio after the fall of Phnom Penh, you can refer to document D359-1-1.37 and E3-18. Now I would like to turn to the actual experience of the evacuation. You told us during your previous statements that this is a topic that was brought up often in many meetings. And in particular you spoke about the major meeting that was held in June 1974 and that apparently was a meeting that was organized by the Central Committee of the CPK. This is a meeting in which you mentioned, which you said Mr. Yengsari attended. Do you confirm that during this major meeting that took place in June 1975, 1974, corrects the interpreter, the evacuation was brought up? The evacuation of the cities as well as the evacuations of the liberated zones. And when I speak about the cities, I'm referring to Oudong, Skoum, Stuntreng, Crachier, Banam, and other cities. So, can you confirm this or do you have any specifications to make? Response. I do not have more to add on this. I already stated my position. When you say that the experience of this evacuation was discussed, I imagine that this has positive connotations. That is to say that these evacuations had a positive effect, at least in military terms, and maybe also in terms of the revolution. Can you maybe provide us with some clarification on the possible positive effects of this evacuation? Response. I already indicated I only understand the term evacuation. I learned about this only on one occasion at B5, and I have no idea of other detailed aspects concerning this. And during your statement last Thursday, you also spoke about study sessions or training sessions that apparently were chaired by Pol Pot, Nunchea, or Kiosampan. And in the records, or at least in the draft transcript of last Thursday's hearing, we can find this at 11.04. And you said the following. I learned this during his presentation. Pol Pot, Nunchea, and Kiosampan presented this idea to us. It was the experience that they had learned. And we had to learn from these positive experiences in order to liberate Plom Pen in the end. That's how I learned about this evacuation. So can you confirm, first, that these three figures, separately or together, presented to you, indeed, the experience, so to say, the positive experience, so to say, of evacuation? The response . The response . Response . They had already confirmed in my testimonies that these three people remained permanently at the Office before acting on the office. pour la libération de Phnom Penh. Et après la libération, les trois d'entre eux restent ensemble, permanente, et je ne pense pas que je n'ai rien à ajouter. Je ne pense pas avoir d'autres choses à rajouter. Je crains de me répéter. Alors, une clarification, cependant, monsieur. Les réunions de formation, les séances d'études dont vous avez parlé, elles se sont déroulées avant la prise de Phnom Penh ou après la prise de Phnom Penh? Ou les deux, avant et après? Ou les deux, avant et après? La réponse est avant la libération de Phnom Penh. Avant la libération de Phnom Penh, c'était début avril. Et ça s'est passé également après la libération de Phnom Penh. Et ça s'est passé également après la libération de Phnom Penh. À un autre moment, ce genre de réunion a été organisé. Je pense qu'on avait déjà parlé ici au prétoire. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à dire à part ce que j'ai vu et ce que j'ai écrit ici. Alors, monsieur le témoin, vous avez effectivement parlé d'une grande réunion, une réunion très importante qui s'est tenu à P5 au début du mois d'avril 1975. Est-ce que les réunions de formation dont vous avez fait également État sont différentes de cette réunion du début du mois d'avril 1975? Et est-ce qu'elles ont eu lieu avant ou après? Et est-ce qu'elles ont eu lieu avant ou après la réunion du mois d'avril 1975? Réponse. Réponse. Je suis afraid que je ne comprends pas votre question. Je regrette, monsieur le juge. Je n'ai pas compris votre question. Je regrette, monsieur le juge. Je n'ai pas compris votre question. Monsieur le témoin, vous avez longement expliqué, et on va y revenir d'ailleurs, comment s'était déroulée la réunion qui avait lieu au début du mois d'avril 1975. Et vous avez également fait État de séances d'études, de séances de formation. Et vous avez également fait État de séances d'études, de séances de formation. Alors, est-ce que ce sont deux choses différentes, ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ces séances d'études, si ce sont des choses différentes, elles ont eu lieu avant cette réunion du début avril 1975, ou est-ce qu'elles ont eu lieu après? Est-ce qu'elles ont eu lieu après cette réunion du début 1975? Est-ce qu'elles ont eu lieu après cette réunion du début descapades? Je pense que c'était ça le sujet de cette réunion, c'était une réunion organisée pour le bien de la nation, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été clair ici au prétoire, j'ai déjà dit la vérité. You are now instructed to compose yourself, because you are now advised to tell the chamber the truth, and indeed if you don't know, you just said you don't know, and we note that you appear to be behaving improperly in making the statement, so you've already been advised from the very beginning that you should only respond to the chamber on what you witnessed, what you saw, and if you don't know, you're supposed to say you don't know, and you said a lot about the meetings that you attended and some other meetings that you have never attended, attended, but you heard of it. Judge Lavergne, you may now proceed, but we feel that when the question is rendered through the commandition, it would not be easy, so you may simplify the question so that it is short and precise, so that the witness may be able to address it precisely as well. Oui, M. le Président, je vais m'y efforcer. Yes, thank you, Mr. President. Pour simplifier la question, M. le témoin, est-ce que, avant la chute de Plompeine, vous avez été le témoin de plusieurs réunions, au cours desquelles, during which, Pol Pot, ou Nunchia, ou Que Sampan, ont exposé l'expérience de l'évacuation des villes. Je ne peux pas avoir envie de répondre à cette question, car je ne peux pas avoir envie de répondre à cette question, car je n'ai pas envie de me contredire. Je ne cherche pas à ce que vous contredisiez, M. le Président, je cherche simplement à clarifier les choses. Why don't you contradict yourself? I'm simply trying to obtain clarification, because we did speak at length about the meeting that was held at the beginning of April 1975, but you also spoke about other meetings. So, why are you afraid of contradicting yourself? What is the issue here? I'm trying to simply understand which meeting you are referring to. I already stated that the meeting was held in B5 on early April concerning the evacuation of the population. That's what I know, and I already said that I could not go further than this. There would be other meetings, but the meetings were held in the form of study sessions. And during such sessions, presentations on the global and national situations and aspects were presented, and also how to build a party, and where the revolutionary live view was also presented, when people were told to improve the performance. So, I feel that the question was rather reparative, and I feel that my statement will somehow be reparative, and I don't know what else I should say on this. So, now let's turn to this major meeting at the beginning of April 1975. If I understood correctly how it took place, this meeting involved the major leaders of the CPK, but also zone leaders, or even division leaders. Can you confirm this? Response, yes, I already did so during my previous testimony session, and I, for that, I do not wish to repeat because a question were put to me to confirm this, and I already confirmed since I already stated the detail already. I should not do that again today. Sometimes it's necessary to provide clarification because the transcripts exist in three different languages, and sometimes there are differences between the different versions. You told us that the meeting started with the presentation of the so-called experience of the evacuation of the cities, and then you said that during this meeting, maps were shown, or at least one map that was displayed, and you also said that there was a blackboard on which drawings were made, and which notes were taken. Can you confirm that that is what happened, that there was first a presentation on the evacuation, which was followed by discussions based on maps and on the notes that were written on the blackboard? Response, yes, it is correct. 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 La carte, c'était une carte du Cambodge or c'était une carte de Plompen ? Ou c'était une carte de Plompen ? Ou bien, est-ce qu'on a dessiné la ville de Plompen de Plompen ? Ou was the city de Plompen drawn on the blackboard ? Response, yes, it was not... Response, yes, it was not... Response, yes, it was not... C'était un tableau noir avec un dessin, par exemple, un dessin qui montrant l'emplacement des trous de tableaux pour décider un support visuel pour les participants. Est-ce que des consignes militaires ont été données aux participants pour savoir quelles forces d'avant-garde, quelles divisions devaient rentrer dans Phnom Penh, à quel endroit, et pour prendre en charge des entitlements des zones particulières ? Est-ce qu'il y a eu des objectifs stratégiques ont été assignées aux différentes forces militaires ? Est-ce qu'il y a eu des objectifs stratégiques ? Est-ce qu'ils ont été identifiés des cibles attribuées à chaque zone, à chaque division ? Est-ce que vous vous souvenez de l'emplacement des différentes divisions à ce moment-là ? Est-ce quelles divisions ont participé à la prise de Phnom Penh, et de quel secteur était attribué à chaque une de ces divisions ? Est-ce que cela a fait 35 ans ? Je ne me souviens pas des détails, et puis cela s'est passé il y a plus de 30 ans. Et il serait facile de parler des zones parce que lorsque Phnom Penh a été attaqué, des forces provenant de toutes les zones ont participé à cette assaut. Est-ce que l'attribution des zones dans Phnom Penh dépendait déjà des zones qui étaient contrôlées par les divisions ? Vous avez, par exemple, indiqué que les forces de Coytun avaient en charge de nos routes particulières. Est-ce que d'autres divisions avaient en charge de la responsabilité d'autres ? Est-ce que vous souvenez de ça ? Est-ce que vous n'avez plus de souvenirs de ces détails militaires ? Est-ce que vous n'avez plus de souvenirs de ces détails militaires ? Est-ce que vous n'avez plus de souvenirs de la ville de Phnom Penh ? Est-ce que Phnom Penh serait bombé ? Est-ce que vous avez répondu ? Responde ? Est-ce que vous avez répondu ? Est-ce que vous avez répondu ? Est-ce que vous avez répondu ? Est-ce que vous avez dit que les avions étaient utilisées à certains endroits ? Les avions avaient été utilisés à Sien-Rib et à Sien-Noukville. Et donc si on a évoqué ces bombardements à Sien-Rib et à Sien-Noukville, est-ce qu'on a évoqué des risques de bombardements ? Si vous ne souvenez pas, vous dites « je ne me souviens pas ». Si vous ne souvenez pas, vous dites « je ne me souviens pas ». Je ne cherche pas du tout à vous mettre dans une situation difficile, monsieur le témoin. Réponse, je ne me souviens pas. Réponse, je ne me souviens pas. Est-ce que vous avez entendu donner des consignes, comme par exemple diffuser des messages à la population ? Et utiliser des moyens comme des haut-parleurs ? Est-ce que ce type de mesure pratique a été discuté ? Est-ce que nous avons entendu parler ? C'est au cours de cette réunion, c'est au cours de l'autre réunion. C'est au cours de cette réunion, c'est au cours de l'autre réunion. Réponse, non, je ne suis pas consciente de ça. Non, pas à ma connaissance. Est-ce que vous avez entendu donner des consignes concernant les explications qu'il fallait fournir à la population qui devait être évacuée ? Est-ce qu'on leur disait, par exemple, qu'il fallait dire que les personnes évacuées pourraient revenir rapidement, quelques temps, d'un délai ? Est-ce que ce genre de consigne a été donné ? Est-ce que ce genre de consigne a été donné ? Est-ce que ce genre de consigne a été donné ? Réponse, je ne sais pas. Réponse, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des consignes ? Excusez-moi. Excusez-moi. My apologies. My apologies, Mr. President, your honor. I heard some mumbling in Khmer wasn't translated. Excusez-moi. J'ai entendu quelques mots prononcés à voix basse en Khmer qui n'ont pas été traduits. Le témoin a continué en faisant quelques commentaires qui n'ont pas été traduits. Est-ce qu'on peut avoir la traduction ? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez répéter la réponse que vous avez donné à la réponse précédente à la question précédente ? J'ai simplement dit que je ne savais pas. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas les détails. Je ne connaissais pas les détails. Je n'ai rien entendu de ce type, de ce genre. Je voudrais revenir sur un point qui n'est pas très clair en plus cas dans la transcripte en version française. C'est le problème de la durée de l'évacuation. Est-ce que vous pouvez nous préciser si le délai d'une semaine dont vous avez fait état dans vos précédentes déclarations ou si c'était le délai pour effectuer l'opération d'évacuation elle-même ou si c'était le délai au terme duquel la population serait autorisée à revenir ? Peut-être que ma question est un peu compliquée. Si vous souhaitez que je la répète et que je la clarifie, je peux essayer de le faire. Donc, en clair, il a été question d'un délai d'une semaine. Est-ce que ce délai d'une semaine, c'était le délai pour que toute la population de Phnom Penh soit évacuée ? Ou est-ce que c'était le délai à l'issue duquel la population pourrait revenir dans Phnom Penh ? Ou est-ce que c'était le délai à l'issue duquel la population pourrait revenir dans Phnom Penh ? Réponse. 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 Bien. Je vous remercie pour cette précision qui est importante. Vous avez ensuite parlé, monsieur le témoin, de votre entrée que vous avez faite vous-même à Phnom Penh en accompagnant Sun Tsen. Vous allez tout d'abord parler de ce que vous avez vu autour de Phnom Penh. Vous avez mentionné de votre arrivée à Phnom Penh. Est-ce que vous savez quelles étaient les forces militaires en présence à Phnom Penh ? Quelle était la division qui était là et qui l'a commandée ? Quelle était la division qui était à Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh ? Quelle est la division qui était à Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh ? Est-ce qu'il y avait d'autres chefs de division ? Est-ce qu'il y avait d'autres chefs de division ? Il y avait, mais je ne me souviens pas de leur nom. Vous dites ensuite, si je ne me trompe pas, que vous êtes allé au stade. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour aller au stade ? Est-ce que c'était un lieu de rencontre ? C'était une cible stratégique ? Est-ce que c'était un lieu de rencontre ? Est-ce qu'il y a pris la route nationale 4 ? À l'époque, entre l'actuel ministère de la Défense et l'édifice du conseil des ministres, il y avait une route qui menait au stade. Je suis allé là et j'y ai vu deux hélicoptères. qui allait inspecter les endroits stratégiques. Le stade était un de ces endroits stratégiques qui étaient d'intérêt national et international. L'autre déplacement stratégique était l'endroit devant le palais royal. Et aussi le pont Monivong. Et depuis le pont Monivong jusqu'au Monument de l'indépendance. Et jusqu'à Vatpnum. Et puis de Vatpnum à Vatpnum. Je ne comprends pas le nom de l'hôtel. Mais sous le régime, on le connaissait sous le nom de Maison numéro 2. Et puis on allait au site de l'actuel pont japonais qui était maintenant détruit. Donc c'était là les endroits stratégiques qui avaient été identifiés. Et il fallait prendre compte à l'échouement supérieur chaque fois que l'on arrivait dans un endroit stratégique. Et lorsque l'on arrivait à cet endroit stratégique, il y avait des troupes révolutionnaires qui étaient présentes. Dans votre question, vous avez dit que Sun Sen m'avait accompagné. En fait, c'est l'inverse. Et lui était un haut dirigeant. C'est moi qui l'ai accompagné. Ce n'est pas lui qui m'accompagnait, bien sûr. Parce que j'ai assuré un peu sa protection, en quelque sorte. Merci pour ces précisions, monsieur le témoin. Mais pourriez-vous nous dire si à chacun de ces endroits stratégiques, vous avez rencontré des personnes particulières ? Et est-ce que vous souvenez qui vous avez rencontré ? Et est-ce qu'il y avait par exemple aussi des forces qui étaient des forces qui résidaient dans Phnom Penh avant la chute de Phnom Penh ? On appelait, je crois, les agents de ville, où il me semble qu'il y a une dénomination particulière pour les personnes du PCK qui résidaient dans Phnom Penh. Est-ce qu'il y a eu des contacts ? Et quel type de contacts ? Section of the CPK ? Were there any such contacts in place in the city at the time ? No, I did not meet those kind of people. I only met with some of the people who I knew earlier. J'ai rencontré certaine personnes que je connaissais avant. For example, from the east, par exemple, il y avait Sao Pim, Ta Tum, Ta Pung, Ta Tum, Ta Pung, qui venaient de l'est. Ta Reine. They were from the east. Eux venaient de l'est. Et de Mookampool à la route national 5, il y avait Koitoun, Kaipok, et Dön. Pour ce qui était des forces infiltrées à Phnom Penh, je n'en avais pas connaissance. Je ne les connaissais pas plutôt. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils étaient déjà présents dans leurs endroits stratégiques. Alors, vous avez parlé du pont qui était à l'emplacement du pont japonais. Et dans votre audition, vous avez aussi parlé de l'ambassade de France. Alors, je voulais savoir si vous avez entendu des conciles concernant les personnes, soit ayant un statut de diplomate, soit des personnes réfugiées dans les ambassades. Et est-ce qu'on a fait, lorsque vous êtes rendu à côté du pont japonais, est-ce qu'il y a eu un point qui a été fait sur la situation à l'ambassade de France ? C'est la première fois. À l'époque, c'est la première fois que j'entends elle parler, et c'est Sonsen qui m'avait parlé de l'ambassade de France, et le portail de l'ambassade était fermé. Sur le site du pont, j'ai vu que le pont était détruit. Et quand je suis allé au stade, c'est là qu'il m'a dit, ça c'est le stade. Et comme j'ai dit plus tôt, j'ai vu deux hélicoptères, lorsque je suis arrivé au palais royal, il m'a dit, ça c'est le palais royal. Tout comme le pont Monibon, car c'était des endroits stratégiques principaux. Donc lui, il me les a montrés, et c'est comme ça que je l'ai su. Et l'arrivée par l'ouest, c'était l'aéroport de Pochenton. Et c'est comme ça que je l'ai su, c'est parce qu'il me l'a dit. Alors, s'agissant de l'ambassade de France, Sun Sen vous a simplement dit que le portail était fermé, il ne vous a rien dit d'autre ? Il ne vous a pas dit s'il y avait ce qui allait se passer, ce qui devait être fait ? Il ne vous a pas dit rien, mais la route qui me menait au portail était bloquée. Le portail était fermé, c'est comme ça que j'ai vu en fait l'ambassade. Quel était le chef de division ou le chef de zone qui était en charge du secteur de l'ambassade de France ? In charge of the sector within which the embassy of France was located ? C'est Koitoun et Kaipok qui avaient la responsabilité de ce secteur. Les commandants militaires, il y avait Eun, Peng et Saï. Est-ce que vous avez suivi l'évolution de la situation à l'ambassade de France ou est-ce que vous n'avez pas été informé ? Were you able to follow the developments surrounding the French embassy ? Or were you kept informed of it in one way or another ? I did not know of the later development of that embassy. Je n'ai pas su ce qui s'est passé à l'ambassade par la suite. Alors, il me reste très peu de questions, mais maintenant on va passer à un autre sujet. Vous avez dit que l'une de vos premières tâches après la chute de Phnom Penh a été d'organiser l'hébergement pour les visites des délégations étrangères. Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première délégation étrangère qui est venue rendre visite au Campuchia démocratique et quand est-ce que cette visite a eu lieu ? La délégation provenait de Chine. La délégation provenait de Chine. C'était une délégation importante. Il y a eu beaucoup de membres dans cette délégation. C'était une délégation importante. Il y a eu beaucoup de membres dans cette délégation. Oui, il y a eu beaucoup de membres dans cette délégation. Oui, il y a eu beaucoup de membres dans cette délégation, mais le nombre total était moins de 10. Pas mal de gens, mais c'était moins que 10. Est-ce que vous avez entendu les oncles discuter du retour du prince Neurodome Sianouk ? Qu'est-ce qu'on en disait si vous entendiez quelque chose ? Qu'est-ce qu'on en disait si vous entendiez quelque chose ? Je ne savais pas le plan de la visite d'un plan. Je l'ai vu quand il était déjà arrivé. Je l'ai vu quand il était déjà arrivé. Mais quand il est de la planification, je n'en avais aucune connaissance. Alors, il a été aussi beaucoup question lors de vos précédentes auditions de Bengtrabek. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de Shreng Shamres. Je pense que ma prononciation n'est pas très bonne, mais j'espère que vous comprenez ce dont je veux parler. Est-ce que Shreng Shamres faisait partie des lieux dont vous aviez la charge, des lieux dont vous étiez responsable ? Under your watch, were you responsible for Shreng Shamres ? Au début, Shreng Shamres faisait partie du bureau de Khoitoun. C'est B1 qui en a eu la responsabilité. Et qui précisément à B1 en avait la responsabilité ? Est-ce que vous, personnellement, vous aviez la responsabilité de celui ? Pour ce qui est de B1, c'est moi qui avais une responsabilité, mais celui qui était en permanence à Shreng Shamres, c'était quelqu'un du nom de Shreng Shamres. Et quel était le rôle de Shreng Shamres au sein de B1 ? Est-ce que c'était un lieu de culture pour les légumes ? Ou est-ce que c'était un lieu de rééducation ? Est-ce que c'était un lieu de rééducation ? Il y avait une pisciculture de la volaille. Il y avait une pisciculture de la volaille. Et il y avait 30 palmiers. Il y avait une trentaine de palmiers. dans l'enceinte. Est-ce que c'était une coopérative ordinaire ? Ou est-ce que c'était un lieu de rééducation ? Est-ce que c'était un lieu de rééducation ? Non, ce n'était pas un lieu de rééducation. C'était un lieu de rééducation. Le week-end, le dimanche, le personnel du ministère veut y aller. pour cultivar les crops, les poules, les fish, ou pour obtenir les jus de palmiers. Et il n'y avait vraiment une place majoritaire. Il n'y avait qu'un endroit principal. Il y avait une seule cabane. C'était proche de l'eau. Et Yangsari, il s'est rendu à Changsamres ? Oui, il s'est rendu à Changsamres. Oui, il s'est rendu à Changsamres. Vous avez indiqué qu'en ce qui concerne vos fonctions à B1, vous aviez la responsabilité, je lis ce qui est dans la version française, la responsabilité générale du contrôle psychologique et administratif du personnel. Alors, je suis toujours surpris quand on parle du contrôle psychologique. Mais est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Et qu'est-ce que vous voulez dire par contrôle psychologique ? Qu'est-ce que vous voulez dire par contrôle psychologique ? Oui, en effet. Il est important de contrôler le personnel du point de vue psychologique. Moi, j'avais la responsabilité générale. Moi, j'avais la responsabilité générale. Et s'ils étaient satisfaits de là où ils habitaient, par exemple. Donc, si j'essaye de comprendre, le contrôle psychologique, ça consiste à savoir si les gens sont contents ou pas contents, ou si ce sont de bons ou de mauvais révolutionnaires. S'ils ont une bonne ou une mauvaise mentalité. C'est quoi le contrôle psychologique ? Qu'est-ce que vous voulez dire par contrôle psychologique ? Quand on parle de la gestion de la psychologie du personnel, pour savoir si ils avaient une position claire, une bonne position révolutionnaire, et s'ils ont quitté leurs tâches. Donc, cela fait partie de cette expression contrôle psychologique. Et alors, si vous constatiez que certains membres du personnel n'avaient pas l'enthousiasme ou la bonne mentalité voulu, qu'est-ce qui se passait ? 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 C'était vous ou c'était quelqu'un d'autre? Oui, vous n'êtes pas satisfait. Who are you referring to when you say oui? Are you talking about yourself or somebody else? If they're not satisfied, then we would convainc a meeting. Then the group would report about the matter. Because they themselves would give opinions to assist one another when one was not satisfied within the group, or did not have a clear view, or was not happy. S'ils n'étaient pas heureux, les autres pouvaient donner des conseils. So the meeting was to improve and try to avoid such a situation in the future, that is to better the situation. Well, thank you very well. Thank you for those answers, Mr. Witness. I have no further questions to put, Mr. President. President, thank you, Judge. The time is now appropriate for a sort of recess. We will recess for 20 minutes and return at a quarter to 11. Court officer, please assist the witness during the recess, as well as the duty counsel, and have him return at a quarter to 11. We will have less than a quarter. Please raise your hand.